Musique Bienvenue dans tous les chemins Manetavou. Aujourd'hui nous vous emmenons à Périgueux et plus précisément au map au musée d'art et d'archéologie du Périgord. Une énorme institution. Le musée d'art et d'archéologie du Périgord, qui initialement s'appelait le musée du Périgord, a été construit de 1895 à 1898. Auparavant il y avait ici, on peut remonter jusqu'au XVIIe siècle, le couvent des Augustins, qui avait été transformé en prison en 1804. Musique Le map, c'est un musée encyclopédique, ce qui veut dire qu'on peut y trouver beaucoup de choses, de l'ethnographie, des œuvres d'art. Et ici nous sommes dans le département dédié à l'archéologie. Musique Savourez, parce que c'est très rare. Oui, parce qu'on raisonne sur très peu d'individus dans la préhistoire. Et ce, cet homme, a priori, date d'il y a 90 000 ans et il est le plus complet au monde actuellement, connu au niveau de son nombre d'ossements. Donc il s'agit d'un néandertalien qui a été trouvé sur le site de Regourdoux. Regourdoux, c'est juste au-dessus de l'ASCO. Musique Le map, c'est comme une immense boîte à chaque pièce. Son ambiance et son style, nous voici en ethnographie. Musique C'est une statue qui vient de Côte d'Ivoire, qui a été réalisée par le peuple baoulé. Et comme pour beaucoup de sculptures africaines qu'on peut voir dans les vitrines, elle a une fonction religieuse. En fait, elle représente un Asie-Uzu, qui est un esprit malfaisant qui vit dans la brousse et qui, capturé à l'intérieur de cette sculpture, devient protecteur du village et aide à résoudre les problèmes des humains. D'accord, j'espère que cet esprit malfaisant est plutôt bien luné aujourd'hui. Musique Après l'architecture du musée, après vous avoir dévoilé une partie de la collection ethnographique et préhistorique, mais ici, nous sommes au milieu des tableaux, la partie Beaux-Arts. Et avec M. Delcros de la municipalité de Pérgune, nous avons choisi un tableau très particulier du XVIe siècle de Peter Huys, de l'école flamande. Musique Lors de la première visite, en fait, au début des années 90, j'étais rentré pour visiter le map et j'étais tombé sur cette excision de la pierre de folie. On voyait cette personne entravée, qui subissait une intervention chirurgicale. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'intervention chirurgicale dans ce cas-là, mais en tout cas, un médecin officie sur son front pour lui extraire effectivement une grosseur qu'il a. Musique Il y a quelque chose qui est quand même assez significatif pour l'époque, parce que la folie se concentrerait juste comme ça, et il suffirait de l'extraire pour faire disparaître les humeurs ou les attitudes un petit peu étranges. Musique Séquence coulisse, une restauratrice a été appelée à la rescousse pour ce tableau du XXe siècle où la peinture était en train de se décoller. Musique Que de belles choses, n'est-ce pas ? A une prochaine fois sur les chemins de Nouvelle-Équitaine. Musique Musique